Il m'a libéré, ma tête éveillée, je suis encore... Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous allons continuer notre série sur les phrases chocs de la Bible avec probablement l'une des expressions les plus connues, même en dehors du monde chrétien. Oeil pour oeil, dent pour dent. Mais le fait que l'expression soit connue ne veut pas forcément dire qu'elle est bien comprise, notamment par rapport à son sens originel. Si vous allez dans la rue et que vous demandez à une personne quel est le sens de cette expression, probablement qu'elle vous répondra qu'il s'agit de se venger. On a l'idée d'une loi dure et d'une loi sévère. Toutefois, nous allons voir que dans la Bible, le sens est bien différent. Pour cela, j'aimerais lire avec vous les trois textes qui mentionnent justement cette expression dans l'Ancien Testament, dans Exode, Lévitique et Deutéronome. Alors, est-ce que, éventuellement, parmi les enfants, c'est optionnel, mais est-ce qu'il y a des volontaires pour lire ? S'il y a des volontaires, vous pouvez vous lever et venir faire la lecture. Sinon, voilà, un volontaire, deux volontaires, plus de deux volontaires ou trois volontaires ? Très bien, quatre volontaires, on commence à avoir des volontaires, petit à petit. Pas de regrets pour les autres ? Très bien. Alors, on va donc lire trois textes. Premier texte, Exode 21, versets 22 à 25. Alors, vous pouvez éventuellement lire dans l'ordre. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Merci. Nous allons donc passer au deuxième texte, Lévitique. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a fait de son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'éternel de votre Dieu. Merci. Et enfin, le dernier texte dans Deutéronome. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime. Les deux hommes, en contestation, comparaîtront devant l'éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition ? Alors vous le traiterez comme il avait des seins de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront et l'on ne commettra plus un acte si criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors nous voyons donc que cette expression apparaît en fait dans un contexte judiciaire. Il y a trois lois différentes qui la mentionnent. Effectivement, en tant que telle, par rapport à nos critères d'aujourd'hui, cela peut nous paraître sévère. Néanmoins, pour bien comprendre une loi, il faut comprendre ce qu'il y avait avant cette loi. Et cela, nous le voyons en particulier dans la Genèse. Nous avons un exemple avec l'épisode du viol de Dinah. Jacob avait douze fils et une fille. Il se trouve qu'un jour, qu'il séjournait près d'une ville appelée Sichem, le fils du roi de la ville s'est épris de la fille de Jacob, de Dinah, et a couché avec elle, mais par la force. Il l'a violée. En apprenant cela, les frères étaient très en colère et ont donc décidé de procéder avec ruse. Ils ont dit à cet homme et aux habitants de Sichem que s'ils voulaient s'unir à eux, et le fils étant très amoureux voulait se marier avec Dinah, il fallait qu'ils se fassent tous circoncire. Et le fils, étant fils du roi, a demandé à son père, et le roi a ordonné effectivement que tous les hommes de Sichem soient circoncis. La circoncision étant un acte douloureux, pendant plusieurs jours, les hommes ont été en convalescence. Et les frères ont en fait profité de cet état de faiblesse pour massacrer toute la ville. On voit donc qu'un acte grave avait été commis, le viol d'une de leurs sœurs, mais que la vengeance a été en quelque sorte disproportionnée, puisqu'elle a abouti au massacre d'une ville entière avec des gens qui n'avaient aucun rapport avec ce viol. En fait, ce principe, on le retrouve dans les sciences humaines. Cela a été mis en avant dans les différentes disciplines. La vengeance, je dirais spontanée, est toujours plus violente. C'est-à-dire que lorsqu'on nous inflige un mal et qu'en retour, on va nous-mêmes chercher à infliger un autre mal, on va avoir naturellement tendance à augmenter le mal. Si par exemple, quelqu'un me vole, pour me venger, je vais peut-être vouloir le frapper. Et au fur et à mesure, vous comprenez qu'on entre dans un cercle vicieux avec toujours plus de violence qui peut très vite aboutir à des actes graves, voire au meurtre. Le premier point qu'il faut donc comprendre, c'est que cette loi, qu'on appelle souvent la loi du talion, est là pour poser un cadre, une limite. Elle impose une proportionnalité. On ne peut plus se venger de manière indéfinie. Le deuxième but de cette loi, c'est de corriger un deuxième problème qui avait lieu dans les sociétés anciennes, c'était le fait que la sentence dépendait du statut social de l'offensé et de l'offenseur. Si la personne qui avait commis l'offense était d'un statut social élevé et que la personne qui était victime était d'un statut social faible, alors la peine était très faible. Si au contraire, la personne qui commettait l'acte avait un statut social faible et que la victime avait un statut social élevé, alors la répression était très dure. Et là, on voit que le deuxième point de la loi, et le texte de Lévitique insiste là-dessus, établit une égalité entre tous les hommes libres, non seulement les israélites, mais aussi les étrangers qui vivent parmi le peuple. C'est donc là le deuxième point important de cette loi. Enfin, le troisième point, c'est éviter les faux témoignages. À l'époque, vous vous en doutez, la police scientifique n'était pas encore aussi développée et on n'avait pas l'ADN ou tous les autres éléments qui permettent de confondre aujourd'hui des coupables. Les dépositions judiciaires reposaient donc en grande partie, et les procès, sur les témoignages. Et c'est pour cela que la loi met plusieurs garde-fous pour éviter les faux témoignages et la condamnation d'innocents. Le premier, qui est mentionné dans le texte, c'est le fait qu'on ne peut pas condamner une personne à partir d'un seul témoignage. Il faut au moins deux ou trois témoins pour pouvoir condamner une personne. Et le deuxième garde-fous, et c'est là où entre en jeu notre expression œil pour œil, c'est qu'on prévoit une très forte peine en cas de faux témoignages, le but étant bien sûr de dissuader les faux témoins. On voit donc que dans le cadre de l'Ancien Testament, cette expression œil pour œil, dent pour dent, n'incite pas à une violence privée, à une vengeance, mais au contraire, est là pour fixer un cadre réglementaire. En même temps, les législateurs étaient eux-mêmes conscients que cela ne suffisait pas pour les relations, je dirais, interpersonnelles. Et c'est pour ça que la loi elle-même, en fait, voit plus loin. Pour restaurer des relations qui ont pu être endommagées, il faut même faire le bien. On le voit, par exemple, dans un texte d'Exode, deux chapitres justement après le passage que nous venons de lire, nous trouvons ce commandement. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi où son âne est garée, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Il faut se rappeler que ces commandements sont donnés dans le cadre d'une société agraire. Chacun, même les plus petits, avait souvent un ou deux animaux, peut-être deux ou trois animaux, qui servaient aussi pour des fonctions domestiques, pour le travail. Ces animaux, c'était vraiment ce qui était essentiel à leur vie. Aider son prochain en sauvant ces animaux, c'était donc vraiment lui faire du bien. Et là, on voit ce commandement, même si ce prochain est ton ennemi pour X ou X raisons, eh bien, tu dois quand même lui faire du bien. Cela est aussi confirmé dans un autre livre qui est le livre des Proverbes. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Alors, en voyant ce verset, je me suis demandé « Mais qu'est-ce qu'un ennemi ? » Je pense qu'on peut distinguer deux types d'ennemis. Ce que j'ai appelé les ennemis collectifs et les ennemis personnels. En tant qu'individus, nous avons tous des caractéristiques qui forgent notre identité. Une couleur de peau, une religion, une nationalité. Et à cause de ces caractéristiques, nous voyons que tout au long de l'histoire, des hommes ont pu être en conflit avec d'autres hommes. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, il y avait d'un côté les Français et de l'autre les Allemands. Peut-être que moi, personnellement, je n'avais aucun problème avec tous les Allemands qui étaient en face. Mais le simple fait d'être Français me situait dans une position d'ennemi vis-à-vis des Allemands. C'est ce que j'ai appelé l'ennemi collectif. Dans la Bible, il y a un exemple de cela entre les Judéens et les Samaritains. Le mois dernier, j'avais eu l'occasion de vous parler de la séparation des deux royaumes. Vous savez, il y avait le royaume du Sud, le royaume de Juda, et le royaume du Nord. Eh bien, plusieurs siècles après, ces deux royaumes, en fait, ont constitué en quelque sorte deux peuples qui vivaient sur le même territoire, les Judéens et les Samaritains. Ces peuples avaient le même Dieu. Ils avaient aussi la même loi, la même Torah. Mais, ils étaient en désaccord sur un point, où fallait-il adorer Dieu. Les Judéens pensaient qu'il fallait adorer Dieu à Jérusalem, tandis que les Samaritains pensaient qu'il fallait adorer Dieu sur le mont Garizim. Si vous vous souvenez un peu des Évangiles, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, c'est tout de suite la question qu'elle lui pose, ou plutôt, c'est tout de suite le sujet qu'elle aborde. Vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nos pères adoraient sur cette montagne. C'était là le point de divergence entre les deux. Et à cause de ce point-là, il y avait en fait une haine violente, au point que les deux peuples se détestaient. Et on a justement dans l'Évangile un exemple d'un Samaritain qui met en pratique ce verset des Proverbes. C'est la parabole du bon Samaritain puisqu'il vient en aide à un Judéen qui est blessé. Mais ce n'est pas sur ce point que j'aimerais insister ce matin. J'aimerais plutôt vous parler du deuxième type d'ennemis que j'appelais les ennemis personnels. Les ennemis personnels, ce sont au contraire souvent ceux qui sont tout proches de nous. Dans le cadre des Israélites, ce sont d'autres Israélites, le voisin. Ces ennemis sont nos ennemis parce qu'on a eu des différends avec eux. Peut-être qu'ils nous ont mal parlé, peut-être qu'il y a eu un problème à l'époque peut-être de vol dans les champs, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on peut penser à de nombreuses autres circonstances. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces ennemis personnels, cela peut être nos voisins, nos collègues de travail, mais aussi, malheureusement, peut-être des membres de notre église locale avec lesquels on a eu des différents. On a donc ces deux types d'ennemis et il y a cette injonction de faire le bien. Alors, cette injonction, on la voit déjà mise en application dans l'Ancien Testament. on pourrait prendre de nombreux exemples. J'en ai choisi un, celui du roi David. Le roi David, avant d'être roi, était à la cour du roi d'Israël de l'époque qui s'appelait Saül. David aimait beaucoup Saül et sa famille et au début, Saül aimait aussi David. mais petit à petit, Saül a commencé à ressentir, à avoir du ressenti contre David. En particulier, il y a de la jalousie qui est née et en laissant cette jalousie, ce ressenti, se développer, il a fini par développer de la haine contre David au point de vouloir le tuer. À plusieurs reprises, Saül essaye de tuer David. Un jour, David est obligé de s'enfuir dans le désert avec plusieurs de ses proches pour échapper à Saül qui essaye de le tuer. Et Saül décide alors de le poursuivre avec son armée. Et il se trouve qu'au cours de la poursuite, Saül a envie d'aller aux toilettes. Donc, il décide d'aller tout seul dans une caverne. Or, il se trouve que c'est justement dans cette caverne qu'est cachée David et plusieurs de ses soldats. Lorsque les soldats voient que Saül est tout seul dans la caverne, ils disent à David « C'est l'Éternel qui le livre entre nos mains. Tuons-le ! » Et d'un point de vue humain, cela paraît tout à fait logique. Voilà quelqu'un qui depuis plusieurs jours cherche à nous tuer. Nous avons l'occasion de l'éliminer. Saisissons cette occasion. Mais David va refuser. Il va dire « Non, je ne mettrai pas la main, je ne lèverai pas la main contre Saül. » Et il laisse repartir Saül. Lorsque Saül s'est un peu distancé de la caverne, David va quand même l'interpeller en lui faisant remarquer qu'il était avec ses soldats cachés dans la caverne et qu'il aurait pu le tuer mais ne l'a pas fait. Sur le moment, Saül reconnaît cet acte de bonté, reconnaît qu'alors qu'il voulait faire du mal à David. David lui a fait du bien et Saül va renoncer à la poursuite. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi agir de la sorte ? Pourquoi la Bible nous prescrit de rendre le bien pour le mal que l'on a pu nous faire ? J'aimerais insister sur deux points. Le premier, c'est, je pense, éviter que nous soyons nous-mêmes détruits par la rancune ou le sentiment de vengeance. En préparant cette prédication, j'ai essayé de réfléchir à différents films, séries, livres qui évoquaient un peu ce thème de la vengeance. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être un des thèmes les plus développés depuis le début de la littérature. Déjà, dans les mythologies anciennes, on a ce thème central de la vengeance où, au début de l'histoire, il y a souvent un meurtre qui est commis, celui d'un proche, un parent, un conjoint, un enfant. Et en fait, tout le récit, c'est le héros qui va chercher à se venger. Et en fait, le héros dédie la vie à cette vengeance. Mais finalement, en dédiant sa vie à cette vengeance, il passe à côté de sa propre vie et il se fait lui-même du mal. Alors, je me suis dit, on n'en est pas forcément peut-être là à ce point-là, mais malgré tout, je pense que souvent, en cherchant à nous venger, en conservant de la rancune contre telle ou telle personne, on peut finalement se faire à soi-même du mal et en quelque sorte s'infliger une double peine. On a été blessé une première fois par la personne et on se blesse une seconde fois en gardant, en conservant cette rancune. Alors, bien sûr, vous pourrez me dire, une solution, c'est tout simplement l'oubli. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, je pensais que ça pouvait fonctionner. Je me souviens d'un cas où j'ai eu un problème avec un professeur et il se trouve qu'ensuite, ce professeur avait un peu disparu de ma vie et du coup, je me suis dit que je suis passé à autre chose. Et en fait, quand ce professeur est réapparu dans ma vie, je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Je n'avais rien pardonné, je n'avais rien oublié. On voit donc qu'il ne faut pas forcément compter sur l'oubli. Il faut une démarche supplémentaire, une démarche active pour être sûr d'éliminer cette rancune, ce mal qui nous a été fait. Et c'est, je pense, le sens de cette injonction des proverbes. Le deuxième point, c'est aussi, je pense, permettre une éventuelle conversion de la personne. Lorsque je parle de conversion, je parle ici du sens premier, c'est-à-dire un changement de comportement. Lorsqu'il y a, on a vu que lorsqu'il y a ce phénomène de vengeance, il y a une hausse du mal. En agissant bien, en agissant de manière contraire, on peut casser ce cercle vicieux et permettre éventuellement, au contraire, le début d'un cercle vertueux qui permet de restaurer une relation avec cette personne. Je pense notamment à un cas tout simple qui permet de comprendre cela, c'est des fois les disputes verbales que l'on peut avoir. Souvent, dans une dispute verbale, le ton monte progressivement. On devient de plus en plus agressif, violent. et essayer de faire cet exercice à un moment donné, au lieu de continuer la chure en chair, casser la chose en disant « j'ai été trop loin, excuse-moi ». Tout de suite, ça brise quelque chose et ça fait retomber la tension. Et plusieurs fois, j'ai pu réexpérimenter cela et la personne à son tour va à nouveau devenir gentille, baisser le ton. On voit donc qu'il y a, je pense, quelque chose de très fort aussi, cette idée de casser ce cercle de surenchère pour au contraire débuter un cercle vertueux. Cependant, il faut être conscient que cela ne fonctionnera pas toujours. Cela demande notamment un retour de la part de l'autre personne. J'en reviens à mon histoire de David et Saül. sur le moment, effectivement, Saül avait changé son comportement et a regretté le mal qu'il avait fait à David. Malheureusement, cela n'a pas duré et Saül, à nouveau, a eu de la haine et a voulu tuer David. Mais cette fois, c'est Dieu lui-même qui est intervenu et qui a fait justice. Après un temps de patience, Dieu a permis que Saül soit tué au combat contre d'autres ennemis et que ce soit David qui hérite de la couronne. David avait renoncé à se venger par ses propres forces et Dieu lui a donné cette couronne. On voit donc que si parfois la personne concernée ne réagit pas de manière positive, on a quand même cette promesse que Dieu lui voit, observe et rétribue en fonction de notre comportement. pour terminer et conclure, j'aimerais simplement récapituler les deux points essentiels que nous avons vus ce matin. Premièrement, l'expression œil pour œil, dent pour dent n'est pas un appel à la vengeance privée ou déraisonnée. C'est avant tout pour poser un cadre légal, éviter la surenchère, éviter les faux témoignages et assurer l'égalité entre tous les individus libres. Mais en même temps, le législateur, en donnant ces lois, était conscient que cela ne suffisait pas pour régir les relations interpersonnelles. Et c'est pour ça que dans la loi même, il est prévu d'agir bien envers notre ennemi et c'est ce commandement qui est aussi repris comme exhortation dans les proverbes. Pour terminer, il faut signaler que Jésus, à son tour, va aussi reprendre cette expression œil pour œil, dent pour dent en nous enseignant justement à ne pas rendre le mal pour le mal mais le bien pour le mal. Mais lorsque Jésus reprend cette expression, il ne contredit pas la loi mais il en corrige seulement une mauvaise interprétation. Amen.